Nous sommes ici à Olympia. C'est le siège des institutions de l'État de Washington. C'est ici que travaille le gouverneur Inslee, le gouverneur de l'État de Washington. Alors la délégation congolaise qui vient ici avec à la tête Madame l'ambassadeur de la RDC ici aux États-Unis, le gouverneur du Kassai, son directeur de cabinet, le président de l'Assemblée provinciale du Kassai, mais aussi un député. Pourquoi ils sont venus ici à l'État de Washington ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Quel est l'intérêt ? On a préparé un mémorandum au nom du président de la République démocratique du Congo, au nom du peuple congolais, de sa diaspora aux États-Unis, et en mon nom propre représentant notre pays aux États-Unis d'Amérique. J'adresse le présent mémorandum à votre autorité en vue d'une collaboration efficiente et renforcée entre nos deux pays. Comme vous le savez, mon pays, la République démocratique du Congo, est une terre d'opportunités. À cause de toutes ces richesses, le pays est victime de toutes sortes de convoitises qui engendrent l'insécurité en instaurant une situation quasi permanente de conflits qui fragilisent l'économie nationale et freinent l'élan du développement de notre pays. La rencontre entre madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique avec le vice-gouverneur de l'État de Washington, qui a représenté personnellement le gouverneur. C'est bien déroulé, comme vous avez suivi. Ils ont débattu de plusieurs questions d'ordre économique et surtout la rencontre a abouti par l'installation pratiquement d'un nouveau consul de la RDC ici à l'État de Washington et par la nomination pratiquement de Floribère Moubalama Engwa comme le consul honoraire de la RDC ici à l'État de Washington. Depuis Olympia à l'État de Washington, Antoine Roger Bolamba pour la RTNC.